Savoir utiliser des adjectifs En anglais, les adjectifs sont invariables. Ils ne prennent jamais de S au pluriel. This armchair is comfortable. These armchairs are comfortable. Les adjectifs épithètes, c'est-à-dire rattachés directement au nom, se placent avant le nom. Comfortable se met devant le nom. En anglais, on emploie les adjectifs comme nom pour désigner l'ensemble d'une catégorie. The plus poor The plus rich L'adjectif précédé de « the » reste invariable. Et le groupe « the » plus adjectif a un sens pluriel. The young are for this measure. Les jeunes sont pour cette mesure. Dans les autres cas, l'adjectif est obligatoirement associé à un nom. There were a lot of young people. Ou au pronom « one ». I prefer the blue one. Certains adjectifs sont formés à partir de verbes auxquels on ajoute la terminaison « ing ». Amuse, amusing. Amusant. La terminaison « ing » équivaut à la terminaison française « ant ». Intéressant. 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 Tiring. Fatigant. On peut aussi former des adjectifs en ajoutant au verbe la marque du participe passé. Amuse, amused. Amusé. La terminaison « ed » équivaut à la terminaison française « e ». Intéressant. 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 Tired. Fatigué. La structure « the » plus adjectif est un pluriel. Au singulier, on doit utiliser « person », « man », « woman ». The homeless. A homeless person. Si on emploie plusieurs adjectifs devant un nom, on les place dans cet ordre. Taille ou forme ou dimension, puis âge, puis couleur, puis origine, puis matière. A pretty tall young blonde American actress. Certains adjectifs ne peuvent être qu'attributs. Il existe pour la plupart d'entre eux des adjectifs épithètes équivalents. Alive. Live. Living. Alone. Lonely. Asleep. Sleeping. Afraid. Frightened. Awake. Awake. Evie. Ill. Sick. Glad. Happy. Sleep. Hab Wash. Horn. 갖고. Sous-titrage ST' 501